La présence de l'arbre dans les parcelles permet la régénération du sol, c'est-à-dire la restitution du statuie organique. Vous savez que les cultures annuelles, quand elles sont récoltées, elles amènent avec elles des éléments du sol. Donc pour restituer ces éléments-là, il faut quelque chose de la matière organique pour ramener les éléments exportés avec les cultures. Et c'est pourquoi la présence de l'arbre dans les parcelles de culture est extrêmement importante. Le sol est le support de la production. C'est lui qui fournit les éléments nutritifs à la plante, c'est lui qui fournit l'eau à la plante et c'est lui-même qui fixe la plante. Donc c'est un substrat qu'il faut régulièrement alimenter, un élément nutritif en eau, pour que les plantes puissent développer convenablement. D'accord, c'est bon, on voit des résultats par rapport à la pratique de la RNA. Mais la meilleure façon d'encourager le paysan, c'était de lui démontrer scientifiquement que ce genre de projet, ce genre d'initiative avait des impacts sur la fertilité des sols, mais aussi sur le plan économique et social. Et sur ce, on a lancé une collaboration avec l'ISRA dont l'objectif était de faire des tests qui nous permettront de démontrer de façon scientifique que la régénération naturelle avait une influence sur les rendements des cultures. On l'a fait en 2010, dans des champs au niveau de deux ADP, et les résultats ont été très encourageants. Parce qu'ils ont pu démontrer que, pour une espèce comme le Sourna 3, qui est très répandue dans la zone, si on avait une régénération naturelle dans les champs qui avoisinaient 40 pieds à l'hectare, Le rendement au niveau de la parcelle où il y avait à peu près 40 pieds de RNA tournait autour de 800 kg à l'hectare. Au moment où, au niveau du champ test sans régénération naturelle, la moyenne tournait autour de 350 kg à l'hectare. Partout où nous sommes passés, nous avons rencontré des paysans engagés et qui savent que la protection des arbres est aussi une réponse aux enjeux du développement durable. Ils sont accompagnés par le service des eaux et forêts. On organise des sciences de sensibilisation au niveau des villages pour leur parler un peu de l'intérêt de la RNA. Donc les populations, on les a trouvés ici, qui pratiquaient cette activité de la régénération naturelle. Donc nous avons essayé de les accompagner, souvent en tenant des réunions avec eux, pour les sensibiliser davantage, pour avoir une grande ampoune sur le processus de réservation naturelle assistée. Les agents des eaux et forêts sont souvent confrontés aux difficultés d'interprétation des textes des lois par les communautés. Beaucoup de personnes, ils croient que si tu fais ton champ à la RNA, tu risques de le perdre. Parce qu'on travaille souvent en collaboration avec les agents des eaux et forêts. Et une fois que les paysans voient que tu es avec un agent des eaux et forêts, ils croient qu'ils vont ôter leur champ. C'est pourquoi il y a des problèmes. Malgré les résultats satisfaisants enregistrés, la mise en oeuvre de la RNA fit face à beaucoup de contraintes. Depuis 2000, on pratique la RNA mes frères et moi. Personne n'ose couper un arbre ici. Qu'on nous laisse nos terres avec les arbres, c'est notre gagne-pain. Il faut qu'on nous aide à sécuriser nos terres. C'est notre seule richesse. La forêt nous appartient tous, agriculteurs et éleveurs. Il faudrait que l'État nous aide pour une bonne gestion des ressources, pour que tout le monde y trouve son compte. Ici, les gens coupent les arbres en toute impunité. Il faudrait qu'on nous aide à la sécurisation de nos terres, pour que l'on puisse faire valoir nos droits. Pour mieux voir les contraintes dans le cadre institutionnel et juridique, et les recommandations pour lever ces contraintes, nous allons rencontrer le professeur Amodoulis, juriste spécialisé en droits de l'environnement. C'est qu'il n'y a pas un document stratégique national qui donne une vision claire en matière d'agroforesterie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu de recherches. Ces recherches et ces études ont été faites par les autorités compétentes, par les instituts et les spécialistes sur la question. On constate une superposition des politiques et des cadres institutionnels. Quand on ne tient pas compte du vécu quotidien des populations, de tout ce qu'il y a comme patrimoine culturel et juridique, si on ne tient pas compte cela en matière agricole, en matière pastoral, en matière hydraulique, on n'aboutirait pas à grand chose. La régénération naturelle assistée et d'autres pratiques dans le cadre du reverdissement initié par les communautés sont en partie appuyées par les programmes et structures d'appui. Aujourd'hui, une initiative pour le reverdissement de l'Afrique, un programme régional appuyé par les FIDA et les CISVU, coordonnés par IED Afrique au Sénégal, est mise en place pour créer une synergie d'action autour des expériences de reverdissement. Au Sénégal, il existe une multitude d'expériences dans le domaine de la régénération naturelle assistée. Des expériences généralement menées par les producteurs à la base. Malheureusement, ces expériences sont très localisées. Donc, il n'existe pas une approche d'ensemble dans le domaine de la régénération naturelle assistée. L'objectif de l'initiative est de fédérer ces différentes expériences et de fédérer les différents acteurs autour des expériences de reverdissement à travers la régénération naturelle assistée. Pour ce faire, l'initiative dispose de trois axes. Tout d'abord, d'identifier, d'analyser et de documenter les bonnes expériences dans le domaine de la régénération naturelle assistée. D'utiliser les masses médias et toutes formes de communication pour une plus large diffusion de ces bonnes pratiques, pour un partage de ces connaissances-là. Et en fait, de développer le dialogue politique autour des questions de reverdissement. Pour impulser le dialogue autour des questions de reverdissement, l'IUD Africa lie un partenariat avec le groupe de recherche environnement et presse et le réseau des parlementaires sur l'environnement. C'est l'opportunité qui nous est forte de constater avec le secteur de la recherche, mais également les ONG, mais surtout les acteurs paysans qui sont sur le terrain, de voir un peu ce qui se passe au Sénégal, ce qui se fait comme bonne pratique agricole. Il y a énormément de choses qui sont faites sur le terrain par des associations, par des acteurs villageois qu'on ne connaît pas. Et le but de ce genre d'action est d'informer le public, surtout le public de connaisseurs qui ne viennent pas dans ces sites, qui n'ont pas le temps de découvrir ça, de leur faire comprendre un peu qu'il y a des gens qui ont décidé de renverser les tendances. Il faut surtout comprendre que le facteur clé du succès de la RENA est que ce sont les paysans eux-mêmes qui contrôlent le processus. Je lance un appel aux décideurs de soutenir les paysans qui font la RENA dans leur champ. Cela peut être possible à travers des programmes agricoles qu'ils ont et toutes autres actions qu'ils peuvent mener. Je souhaite qu'ils soutiennent et encouragent la pratique de la RENA, car sans leur accompagnement, il sera difficile de la réussir à grande échelle. Je suis un ediyor en tant que je veux aujourd'hui. Je suis un beau promises de soutenir... Je suis un petit peu de soutenir... Je suis un peu du tout... Je suis un au-delà... Je suis un peu de soutenir... Sous-titrage ST' 501